Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 132. Aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end. En tout cas, si tu bosses, bon courage à toi. En tout cas, je ne déroge pas à la règle. Je te donne le défi du week-end. Tu vas avoir un challenge qui est mortel. En moins de 15 minutes, tu vas pouvoir brûler un maximum de gras, un maximum de calories à travers des exercices poids de corps. Juste avant ça, tu peux, ici, je sais, je fais mon autopromotion. Tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne, à suivre mes aventures, à me poser des questions. Donc, si toi aussi, tu veux me poser ta question, n'hésite pas à le faire juste en dessous dans les commentaires. En tout cas, merci à toi parce que ça fait super plaisir de voir que des personnes suivent ton travail et suivent surtout mes conseils. Alors aujourd'hui, le challenge, tu vas voir, on a quatre exercices vraiment très intéressants au niveau musculaire sur le bas du corps, ça devrait monter également au niveau cardio. C'est pour ça que tu vas pouvoir brûler un maximum de graisse. Alors, ici, exercice numéro un, on va commencer, on va chercher à se mettre en position sur les genoux, on va se mettre sur les avant-bras. Donc, position de gainage classique. Ici, tu vas chercher à ouvrir les pieds, ouvrir les genoux, tu maintiens un fort engagement au niveau du ventre. L'idée sur cette position-là, ça va être de chercher à te mettre. On appuie sur les mains, d'accord ? Et on revient en position sur les avant-bras. Tu fais ça une fois avec la main droite en foyer, une fois avec la main gauche, ok ? Donc, je ne bouge pas mon bassin, je reste fort au niveau du ventre et je pose. Si ça, c'est OK pour toi, est-ce que tu peux t'amuser à faire ? Essayez l'option plus dure. Donc, pense à ouvrir la même chose, tes pieds, d'accord ? Et on va monter en position bras tendus, on revient en position avant-bras et on alterne. Une fois à droite, une fois à gauche, ok ? Ça, c'est le premier challenge, le premier exercice. Exercice numéro 2, on reste en bas. Attends, on reste en position squat thrust. Donc, là, on va chercher à être bras tendus cette fois-ci, on appuie sur les orteines et là, on va amener les deux genoux en direction de la poitrine. Ensuite, on appuie sur le point des orteils, d'accord ? Et on va chercher à tendre les jambes. Je ramène les genoux à la poitrine, je cherche à tendre les jambes. Ce qui est important, justement, quand tu tends les jambes, c'est de garder les abdos serrés le plus fort possible. Je ne veux pas que tu lâches ton bassin, je ne veux pas que tu lâches le bas du dos, ok ? Donc, squat thrust, je suis ici, ramène les genoux, je tends les jambes. Ramène les genoux, je tends les jambes. Troisième exercice, squat jump. Maintenant, on active les jambes, les pieds un petit peu plus linge que la ligne des hanches. Je cherche à fléchir sur mes jambes, je décolle les pieds du sol, d'accord ? Souple sur les jambes, je m'atterris sur la balle du pied et j'essaie de monter le plus haut possible. Dernier exercice, mouvement de skating. Donc là, l'idée, c'est de chercher justement des déplacements latéraux sur les côtés, droite et gauche. Tu fléchis sur la jambe d'appui et tu décolles de droite à gauche et tu essaies d'aller le plus loin possible sur les côtés et le plus bas possible sur la jambe. Donc, quatre exercices. Position planche, bras avant bras. Exercice 2, squat thrust. Exercice 3, squat jump. Exercice numéro 4, les mouvements de skating, d'accord ? Je te montre rapidement ce que ça donne visuellement. Ce que je veux au niveau du travail, c'est simple. Il me faut quatre positions planche, bras avant bras. Une fois qu'on en a fait quatre, on fait huit squat thrust. Enchaîner avec douze squat jump. Enchaîner avec seize mouvements de skating, c'est-à-dire huit d'un côté, huit de l'autre. Donc, ça fait quatre, huit, douze, seize, d'accord ? Le challenge, c'est de faire quinze minutes de travail. Comment on va se répartir ? C'est simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par un amrap de six minutes, d'accord ? Amrap, ça veut dire le maximum de tours possibles en six minutes. Donc, tu listes, tu notes une fois que tu as fait tes six minutes, tu notes le nombre de tours que tu as fait. Tu récupères une minute et tu repars sur un amrable de cinq minutes, d'accord ? Tu récupères de nouveau une minute et tu me refais ça quatre minutes. Donc, six, cinq et quatre, normalement, ça fait quinze minutes de travail effectif. Au milieu, tu mets une petite récup de une minute pour boire une gorge d'eau avant de pouvoir repartir. Et là, tu vas sentir réellement l'impact cardio, l'impact physique, l'impact vraiment intéressant au niveau des jambes. Voilà, j'attends ton retour. Je te montre un petit peu ce que ça donne au niveau visuel et je reviens vers toi. Donc, ici, on se met en place. Je ne vais pas te faire les six minutes, mais en tout cas, je vais te montrer un petit peu ce que ça peut donner. On est en place dans trois, deux, un, go. On cherche une fois main droite, une fois main gauche. On en fait un d'un côté, un de l'autre. Une fois que c'est fait, on en fait huit. On cherche à tendre les jambes. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Une fois qu'on a fait ça, on enchaîne. Les squat jumps, on s'ouvre sur la montée. Cinq, six, sept, le plus haut possible. Huit, neuf, dix, onze, douze. Excellent. Et on finit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, ça fait 16 au total. Il y a un peu. Tu as vu, au niveau du rythme cardiaque, j'ai juste fait un petit cycle. Ça m'a pris, je ne sais pas, peut-être une trentaine de secondes. Tu sens qu'au niveau cardio, ça devrait bien pulser. D'accord ? Donc, c'est ça ce que j'attends de toi au niveau intensité, au niveau travail. Si tu veux brûler un maximum de graisse, c'est comme ça que tu dois t'y prendre. Donc, six minutes de travail, maximum de tour. Récupe une minute, cinq minutes, maximum de tour. Récupe une minute et tu finis par quatre minutes. Voilà le challenge. J'attends ton commentaire en dessous de la vidéo. J'attends justement tes sensations. En tout cas, moi, je vais continuer à le faire de mon côté. Je te souhaite de passer un excellent week-end, un super samedi. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut !